Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour Geoffroy Didier. Ça va ? Non, je plaisante. Vous avez m'attiré des problèmes. Alors, vous êtes la tête de liste pour les Républicains aux élections. D'abord, juste un petit mot, si vous me permettez. Je tenais juste à m'excuser pour mon retard. Et vous demandez de m'excuser. Je l'avais signalé au début. Vous savez, quand on présente ses excuses, un respect minimal et pas de sifflet, même si je doute que vous puissiez avoir des convictions politiques différentes. Voilà. Vous êtes donc tête de liste pour les Républicains aux élections régionales en Ronald Pauverne. Vous êtes le secrétaire général, c'est ça, du parti des Républicains ? Il paraît. C'est ça. Non, mais le titre n'a pas changé depuis le... Non, il n'a pas changé. Alors, première question, Laurent Wauquiez. Quelles sont les valeurs qui ont fondé votre engagement politique, les valeurs que vous qualifieriez, puisque j'imagine que, comme tout le monde, a un corpus de valeurs assez complet, mais les valeurs non négociables, celles sur lesquelles vous ne transiserez jamais ? D'abord, en soi, le fait d'être là, c'est une façon d'y répondre. Et pour moi, c'est important. Je ne transige pas sur mes valeurs. Je ne transige pas sur les combats qu'on a eus ensemble. J'étais aux côtés de la manif pour tous pendant le combat contre la loi. J'étais aux côtés de vos convictions après ce débat sur la loi. Je n'ai pas changé d'idée et je ne transigerai pas sur ces questions. Je suis contre... Applaudissements Je suis contre la loi Taubira. Je suis favorable à son abrogation. Je refuse que notre pays s'engage Applaudissements Sur une voie qui est celle de la PMA Ou de la GPA. Et j'assume l'intégralité de ces convictions. Et si je viens devant vous, Alors même peut-être que j'ai lu absolument tout dernier sur le sujet En disant, oulala, danger, Faut pas venir, faut venir, faut pas venir. C'est parce que précisément à un moment, La seule question qui est posée, C'est est-ce que vous assumez vos valeurs ? Est-ce que vous les assumez au grand jour ? Et est-ce que vous les assumez sur la durée ? Et ceux qui pour moi sont une honte dans la République, C'est ceux qui décident eux-mêmes Quels sont les lieux où on peut débattre ? Quels sont les lieux où on vient ? Et les lieux où au nom d'un je-ne-sais-quel-politiquement-correct, On n'aurait pas le droit de venir Et où la démocratie n'aurait pas sa place. Vous êtes un lieu de débat. C'est tout. Alors, vous me tombez, pardon ? Sur les valeurs qui sont les miennes. D'abord, ce terme de valeur est très important. On a une politique qui est devenue une politique technique. Dans laquelle les politiques ne parlent plus que de sujets techniques. Et n'assument plus ce mot de valeur. Et les trahissent constamment. J'ai été dans la Manif pour tous avec un certain nombre de parlementaires qui étaient engagés, Qui portaient le même combat que nous. Quand je vois aujourd'hui les mêmes parlementaires, Qui n'assument plus ces valeurs, Et reviennent sur des combats qui ont été les nôtres, Ils trahissent leurs valeurs. Et quant à l'inverse, Je vois des gens qui n'étaient pas au moment de la Manif pour tous, Et qui ensuite maintenant viennent après pour récupérer un mouvement qui les a précédés, Ils trahissent aussi les valeurs qui devraient être les leurs, Et que nous devrions porter ensemble. Mes valeurs c'est lesquelles ? C'est le travail. Qui est une valeur pour moi profondément inscrite dans la doctrine sociale de Mounier. Ça n'est pas la Sistana. C'est l'effort. C'est la méritocratie. C'est des valeurs qui sont celles de la solidarité par le travail et pas par la Sistana. Et c'est aussi le fait d'assumer l'identité qui est la nôtre, Qui est l'identité d'un pays qui est un beau pays, Dans lequel j'assume aussi bien de parler des racines chrétiennes, Si le maire du Puy-en-Volet n'est pas capable de l'assumer, Alors il y a un sérieux doute sur la réalité de ce qu'il habite. Et dans lesquels je souhaite que nos enfants se voient transmis ces valeurs. Aussi bien celles des racines chrétiennes que celles de 1789, Que celles de l'humanisme qui a porté la France. Et je veux avoir des enfants qui soient fiers de cela. Et quand je vois Najed Valo-Belkacem, Qui s'apprête à trahir les valeurs qui sont les nôtres, Je ne peux pas l'accepter. Mais attention, Parce que les gens que nous avons en face de nous, Sont aussi des gens qui ont des valeurs. Pas les mêmes que les nôtres. Avec un programme qu'ils appliquent méthodiquement à l'intérieur de notre pays. Et le sujet qui est le sujet pour notre famille politique, Et je le dis en associant ici bien des amis avec lesquels j'ai partagé ces combats, C'est de savoir si nous nous assumons, Ou si nous trahissons. C'est de savoir si la droite et le centre assument ces valeurs, Ou passent leur temps à s'excuser de ce à quoi ils croient. Je ne veux pas d'une famille politique qui passe son temps à s'excuser d'avoir des valeurs. C'est un sujet qui a été abordé avec les autres candidats, Et qui vous ont tendu quelques perches que je vais relayer maintenant. Vous parlez du mariage pour tous, pardon, de la loi Taubira. Et ceux qui vous ont précédé dans ce fauteuil disent, Les républicains sont hypocrites, il y a plusieurs voix, etc. A vous, on sait que depuis 2013, vous avez dit que vous étiez favorable à l'abrogation. Comment vit-on le fait d'être dans un parti où certaines voix, Alors Alain Juppé a été cité, Bruno Le Maire a été cité, Valérie Pécresse aussi pour ses récents propos, Certaines voix s'élèvent régulièrement pour dire que finalement tout ça n'est pas si grave. Et c'est un reproche qui vous est fait, vous ici, qui êtes favorable à l'abrogation. Qu'est-ce que vous répondez à ce reproche qui vient de vos concurrents ? D'abord, je voudrais expliquer, et simplement et avec une grande franchise, Ce qui a été mon parcours sur ce sujet. Quand la question du mariage pour tous est venue sur la table, J'ai été amené à échanger avec mes équipes. Vous savez, les politiques, ils ont toujours plein de stratèges en communication autour d'eux. Et tous ces stratèges en communication m'ont dit, Oulala Laurent, tu as 40 ans, sujet miné, il ne faut surtout pas s'engager sur la question, Et il faut rester à distance. Parce que sinon, tu vas apparaître comme ringard, Tu vas devenir la cible de tous les médias, Donc cache-toi et évite le sujet. Et je vais vous le dire franchement, Parce que je pense que c'est important aussi que vous entendiez ça. J'étais tellement pris dans cette espèce de course frénétique que représente la politique et sa course vers le pouvoir. Croyez-moi, je ne me suis pas totalement soigné, malheureusement, loin s'en faut. Mais n'empêche que pendant un week-end, et je m'en souviens très bien, Je me suis interrogé sur ça en me disant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et j'ai eu un ami qui m'a aidé, qui est Xavier Breton, Qui est un député de l'Ain, qui est une belle personnalité. Et cet ami m'a dit quelque chose de très simple. Laurent, dans la vie, il y a des moments qui sont fondamentaux. Et où la question, ce n'est pas de savoir quelle est la stratégie. C'est au fond de toi, qu'est-ce que tu penses ? Si tu n'es pas convaincu, tu n'y vas pas. Si tu es convaincu, tu te bats jusqu'au bout. Je me souviens très bien, c'était, je rentrais chez moi en Haute-Loire. A l'issue de ça, on a passé une après-midi à discuter avec mon épouse Charlotte, Qui ne partage pas nécessairement toutes les mêmes convictions que moi. Moi, je suis quelqu'un de croyant, je ne le porte pas et je ne l'affiche pas en bandoulière, Mais c'est une dimension qui est pour moi importante. Ma femme ne l'est pas. Et Charlotte a réagi en me disant, pour moi c'est quelque chose de fondamental. Cette loi, elle fait du mal. Elle ne va pas dans la bonne direction. Et à partir de ce moment-là, ça a été évident. Je me suis engagé jusqu'au bout. J'ai été dans chacune des manifestations. Et sur ce sujet-là, je me battrai jusqu'au bout. Oui, il y a des gens dans ma famille politique qui ne sont pas d'accord. Et alors ? Que ceux qui se sont exprimés avant n'oublient pas Que eux aussi, dans leur famille politique, avant de donner des leçons aux autres, Ils n'ont pas toujours été non plus à ces rendez-vous. Mais par contre, il y a une constance qui est la mienne. C'est qu'à partir du moment où j'ai décidé, je n'ai jamais dévié. Et je ne dévierai jamais. Peut-être que nous ne gagnerons pas. Peut-être que nous gagnerons. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vous dois, Et je serai d'une franchise et d'une honnêteté constante sur ces questions. Bien sûr que j'ai des pressions. Bien sûr que je suis candidat à une élection. Bien sûr qu'on me dit, ouh là là, il faudrait mettre un petit peu d'eau dans le vin. Je ne le ferai pas, parce que ce n'est pas ce que je crois. Je le fais en respect pour des personnes qui peuvent avoir d'autres options. Je respecte des personnes qui peuvent être homosexuelles Ou qui peuvent avoir d'autres orientations. Mais pour moi, la famille, elle reste cette vision à laquelle nous sommes attachés. C'est un père, une mère et des enfants. Et c'est ce modèle-là que je souhaite promouvoir et pour lequel je me bats. Alors, j'ai pu lire dans la presse, dans des interviews ou dans des articles qui vous étaient consacrés, que vous êtes à un moment de votre carrière où vous avez décidé de vous concentrer sur le local. Et donc, c'est cette campagne pour les élections régionales, quitte d'ailleurs à renoncer à d'autres fonctions ministériales, notamment après 2017. En tant que président de région, si vous êtes élu le 13 décembre prochain, quelles seront vos priorités, vos principales priorités ? Alors, on reparlera peut-être d'autres sujets, mais pourquoi je fais ça ? J'ai été ministre pendant 5 ans. Cette espèce de cinéma de la politique nationale parisienne, je le connais bien. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un stade où vous n'avez jamais eu autant de doute sur les politiques. Et je sens bien que quand j'arrive et que quand je rentre dans la salle, y compris chez certains d'entre vous qui avez sifflé, et je peux le comprendre, vous vous dites, il est sincère, il n'est pas sincère, est-ce qu'il va nous lâcher ? Est-ce qu'il assume ses idées ou non ? Et ce doute-là, je ne peux que le comprendre, parce que je sais à quel point la politique a été décevante, et à quel point, trahison après trahison, une défiance complète s'est installée. Je pense que ça ne se changera pas à partir du niveau national. Je pense que si on veut arriver à reconstruire ça, il faut qu'il y ait toute une génération qui accepte de reconstruire à partir du terrain, en s'astreignant à des résultats concrets, et à une vraie cohérence. Mais quand je dis le terrain, je le dis aussi en ayant bien en tête que pour moi, le terrain ne peut pas être un alibi au fait de porter des valeurs. Certains se réfugient dans le terrain pour ne pas avoir à expliquer la conviction et la conception de la société qui est la leur. Ce n'est pas ma démarche. Moi, ce que je veux montrer, c'est qu'on peut précisément défendre la méritocratie en l'appliquant dans un programme. Par exemple, ça veut dire quoi ? La Jette Vallaud-Belkacem a décidé de supprimer les bourses au mérite. Je pense que c'est une profonde erreur. Je pense que les valeurs qu'on doit inculquer à nos enfants, c'est le travail et l'effort. Que celui qu'on doit mettre en avant à l'intérieur d'une salle de classe, c'est celui qui se donne du mal et qui, issu d'un milieu modeste, réussit par le biais de ses efforts. Eh bien, à l'intérieur de notre programme, ce que je souhaite, c'est qu'on mette en place et qu'on remette en place les bourses au mérite dans notre région pour promouvoir cette valeur-là. Je crois au social par le travail, parce que je pense que c'est la seule bonne démarche de faire du social. Parfois, on m'a dit « Ouh là là, mais Laurent, il est contre le social, il est contre l'assistanat ». Oui, je suis contre l'assistanat. Et oui, je crois que la bonne manière d'aider quelqu'un, c'est de lui tendre la main en le remettant sur le chemin du travail. Et que quand, à force d'additionner des prestations sociales, on finit par ne plus avoir de différence entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, la réalité, c'est que c'est la dignité de l'être humain qu'on affaisse. Parce que la dignité de l'homme, c'est d'abord par son travail et sa capacité à créer et à entreprendre qu'elle se construit. Et donc, dans notre programme, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aider celui qui cherche vraiment un travail et qu'on arrête les formations qui relèvent du traitement social du chômage, où on finance en réalité des formations qui sont des purées d'eau de fumée et qui sont destinées juste à faire de la recherche pour les droits assurants chômage, ce qui n'aide pas celui qui cherche un travail et ce qui aboutit à décourager celui qui en a un et qui se dit qu'il travaille pour pas grand-chose. Et ce que je veux, c'est que sur notre région, on puisse s'appliquer sereinement, tranquillement, sans agressivité, en essayant de fédérer ce qui est pour moi une majorité silencieuse dans notre pays, qui en a assez de ces espèces de donneurs de leçons qui nous dictent à chaque fois ce qu'on a le droit de penser et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et qu'on applique méthodiquement ces idées dans le domaine du travail, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'apprentissage, mais aussi dans un sujet qui nous tous doit nous tenir à cœur. Parce que si on s'est battu contre la loi sur le mariage pour tous, c'est aussi au nom de quelque chose qu'on veut transmettre à nos enfants. Si on n'investit plus, si on ne crée plus dans notre région, si on n'accompagne pas, si on dépense tout en fonctionnement, si on ne laisse que de la dette, alors on détruit aussi notre région et une partie de ce à quoi on croit et de ce qui fait que vous êtes aujourd'hui dans cette salle. Donc ce que je veux aussi, c'est qu'on arrête les gaspillages, qu'on arrête une région dont vraisemblablement personne ici dans cette salle ne sait à quoi elle a servi au cours des dix ans qui viennent de s'écouler et qu'on reparte sur quelques principes de base, une région qui aide l'apprentissage, une région qui aide nos enfants, une région qui réinvestit pour préparer notre avenir et tout simplement une région qui soit demain un modèle pour la France, y compris dans les sujets de famille et de solidarité entre les générations. Alors justement, la question de la famille, à la tête de la région Ronald-Pauvergne, si vous gagnez le 13 décembre prochain, quelle conception de la famille allez-vous défendre en tant que président de région ? Il n'y a pas quelque chose qui... Je ne sais pas si vous le ressentez de la même manière. Et il y a eu d'ailleurs des interventions qui étaient fortes, qui ont été faites dernièrement sur cette question. On défend l'écologie. On défend la protection de la nature. On est attentif aux questions de développement durable, des plantes, des arbres, des animaux et l'homme. On est prêts à se battre pour défendre l'écologie et on est prêts à détruire ce qu'est notre conception et la construction de l'humain et la façon dont l'humain est créé. Ça, c'est ma conception de la famille. Ma conception de la famille, c'est que la même ardeur qu'on met à essayer de faire en sorte de préserver notre planète, de ne pas la polluer, de ne pas la détruire, celle qu'on met sur la COP21, c'est la même ardeur qu'il faut faire pour venir au soutien de la famille et défendre ce qu'est une vision respectueuse de l'être humain qui ne consiste pas à dénaturer par le biais de la science ce qui est tout simplement notre conception séculaire de la transmission et la façon dont l'être humain lui-même a été créé. Et j'ajoute à ça une deuxième chose qui est très importante pour moi et je voudrais bien insister devant vous là-dessus parce qu'il y a cette menace et il y en a une deuxième pour moi. C'est la coupure entre les générations. Je pense que vous êtes amené évidemment à aller dans des maisons de retraite, dans des EHPAD. Il y a des moments qui sont des moments de profonde solitude où vous voyez comment la société moderne se construit dans le refus de la solidarité entre les générations. Je vais prendre un exemple très concret. Regardez la pub pour Evian. Pub extraordinaire où en gros on nous montre que des gens en bonne santé, il y a des personnes de 100 ans qui font des triples sauts et qui tombent dans la piscine et qui ressortent de l'autre côté. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la famille. La famille au contraire, et j'aime beaucoup cette phrase de Lévinas, c'est d'être capable de trouver dans le regard de l'autre la parcelle de l'humain et la trace de l'humain. Qu'il soit handicapé, qu'il ait perdu la parole, qu'il soit atteint par les maladies d'Alzheimer, par les maladies neurodégénératives. Et si demain on veut avoir une région qui soit humaine, c'est une région qui doit faire sa place au handicap, dans laquelle quelqu'un qui est handicapé a sa place dans la vie au quotidien, dans notre vie commune. C'est une société dans laquelle quelqu'un qui souffre d'une maladie d'Alzheimer n'est pas considéré comme quelqu'un qu'on met à part. Ma grand-mère, moi, a été emportée par la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose de terrible, dans lequel vous perdez, vous avez l'impression que chaque jour qui passe, il y a une partie de cette relation qui se détricote. Ma conception de la famille, ce n'est pas cette espèce de jeunisme avec lequel on cherche à nous intoxiquer. Ma conception de la famille, c'est celle qui est capable de tendre la main à ceux qui sont blessés, ceux qui souffrent, ceux qui, peut-être dans leur chair ou dans leur cerveau, ont perdu une partie de ce qu'on considère comme les traces de l'humain, et d'être capable de dire vous êtes dans la société avec nous. Et on n'est pas une société où seuls ceux qui sont jeunes, athlètes et marathoniens ont leur place. Ça, ce n'est pas ma société. Sur quel point précis aujourd'hui une région, et en particulier la région Ronald-Pauverne, peut-elle intervenir pour régler les difficultés rencontrées par les familles ? D'abord, en soi, c'est une belle question. Mais je voudrais bien la prendre, si vous me permettez, dans le bon sens. C'est rare d'avoir un journaliste qui fait comme ça. J'en profite. On aime beaucoup ce qu'il écrit. Ça veut dire quoi ? D'abord, ça veut dire soyons lucides les uns les autres. La famille a bougé. Notre modèle familial subit des coups de butoir de la société moderne. Et on a une famille dans laquelle, évidemment, il y a eu des évolutions très importantes. La question qui est posée aux politiques, et qui est une belle question, c'est est-ce que vous êtes un clair de notaire ? Est-ce que vous êtes là pour enregistrer les évolutions de la famille ? Et est-ce que vous êtes là pour considérer bah oui, on a un modèle de famille qui explose, on a des familles qui vont mal, on a des enfants qui peuvent souffrir, avec parfois des cas qui sont terribles ? Et est-ce que vous enregistrez ça en adaptant la loi au fur et à mesure ? Si c'est le cas, vous ne servez à rien. Parce que vous ne défendez pas de vision. Vous vous contentez de suivre ce qui est une évolution de société sans proposer quelque chose auquel vous croyez. ou est-ce qu'à l'inverse, vous dites oui, bien sûr, je suis lucide. Il y a des familles divorcées, il y a des familles éclatées, il y a, et malheureusement toujours plus, des cas d'enfance maltraitée. Mais mon travail en tant que politique, c'est d'essayer de me battre pour remettre les choses dans une direction qui me semble plus propice à la transmission de valeurs, à l'éducation de nos enfants, à quelque chose qui leur permet de trouver un cadre. Ça ne veut pas dire qu'une famille divorcée ne peut pas faire ça, ça ne veut pas dire qu'une famille éclatée ne le fait pas. ça veut juste dire que quand on peut aider une famille à tenir ensemble, quand on peut faire en sorte de garder la famille ensemble, il faut le faire. Et ce sont souvent des petites choses. Et ce sont souvent des petites choses. Juste, juste, un exemple concret. Dans ma ville, on s'est aperçu, vous allez vous dire vraiment, il prend des tout petits exemples. Croyez-moi, ça compte. Le repas, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une famille. Cuisiner un repas ensemble, partager un repas ensemble en étant assis ensemble autour de la table et en profiter pour qu'il y ait des échanges entre les parents et les enfants. C'est un moment clé. Ce dont on s'est aperçu, c'est que de moins en moins de gens savent cuisiner, que de plus en plus de personnes achètent des plats tout faits et qu'ils ne partagent plus ce moment en étant ensemble autour de la table. D'abord, il y a des budgets de famille modestes qui se ruinent parce que ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup moins cher de faire son marché et de cuisiner que d'acheter un plat qui est tout fait. Et ensuite, vous perdez le lien de la famille. Eh bien, on a travaillé dessus. Et on a essayé de travailler dans nos maisons de quartier, dans nos associations pour donner des cours de cuisine aux familles. Aux familles, c'est-à-dire les parents et les enfants et leur apprendre à cuisiner ensemble, à s'asseoir autour d'une table ensemble, à partager quelque chose. Ça a l'air de rien. Mais vous avez des familles que vous pouvez sauver comme ça et que vous aidez à repartir dans la bonne direction. Et ça, c'est ce à quoi je crois. On assume un modèle de famille et on essaye de faire en sorte, y compris dans des choses parfois toutes petites et très concrètes, de le promouvoir. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, je me grandis un peu, quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, la question des bourses était posée et des bourses étudiantes. Et il y avait une demande qui était une demande récurrente d'un certain nombre d'associations étudiantes, consistant à dire les bourses doivent être coupées de la famille. Il faut absolument séparer l'enfant de sa famille parce que c'est ça qui est son autonomie. Et donc, à 18 ans, il faut couper tous les liens familiales et que la bourse soit attribuée indépendamment de la cellule familiale. Eh bien, je me suis toujours battu contre. Parce que je considère précisément que l'étudiant, l'enfant, pour lui, la famille, ce n'est pas un poids, c'est une chance. Et que quand on a une famille avec soi qui vous aide dans vos études, qui vous accompagne dans les moments difficiles, c'est quelque chose d'infiniment précieux sur lequel on doit veiller plutôt que de chercher à le détruire. C'est tout ce genre de politique qu'on a besoin d'assumer. Des valeurs claires, des déclinaisons et des applications ensuite. Alors, trois questions très concrètes. La première, que si vous êtes élu, que fera la région en ce qui concerne l'égalité de traitement entre l'enseignement public et l'enseignement privé ? Deuxième question, êtes-vous favorable à la création d'une carte région-famille pour aider les familles au quotidien ? Et dernière question, envisagez-vous de créer une commission spéciale pour la famille ? D'accord, si j'en oublie une au passage, vous me le rappelez. D'abord, première question sur l'égalité de traitement entre les différentes écoles. Vous me pardonnez si de temps en temps je me réfère à ma ville ou à mon département. Je le fais pourquoi ? Parce que je souhaite que vous puissiez vérifier et parce que je souhaite tout simplement que vous ne me jugiez pas uniquement sur un discours mais que vous puissiez prendre le temps sereinement de vérifier ce que je dis et de le contrôler. Et parce que je pense qu'on ne juge pas assez les politiques sur ce qu'ils ont fait avant et que ça permet de vérifier. J'ai un département dans lequel il y a une forte égalité entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Et j'ai un enseignement privé qui assume une mission d'ascenseur social au même titre que l'enseignement public. J'ai des écoles privées en Haute-Loire qui sont dans des quartiers difficiles, des quartiers où il y a des milieux qui sont très pauvres. J'ai des écoles privées qui sont sur des villages très ruraux où les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis j'ai des écoles privées qui sont sur des communes dynamiques où il y a plutôt des familles modestes, des familles de classe moyenne supérieure qui vont bien. Je n'ai jamais compris au nom de quoi est-ce qu'on traite un enfant différemment selon qu'il est dans une structure ou dans l'autre ? Je respecte l'école républicaine. J'ai été éduqué dans l'école de la République. Je respecte l'enseignement privé. Mes enfants sont dans une école catholique au Puy-en-Volet et j'y suis très attaché. Et je refuse de faire une ségrégation entre les familles et entre les écoles parce que ce que je regarde c'est est-ce qu'on a en face de soi une école qui s'occupe bien de nos enfants, qui rend un bon service, qui leur transmet des valeurs et qui essaye de faire en sorte qu'ils puissent grandir en eux-mêmes et aller au fond de ce qu'est leur potentiel. Et donc je dis très simplement je ne ferai pas de ségrégation ni dans un sens ni dans l'autre. N'attendez pas de moi que je favorise l'enseignement privé, je ne le ferai pas. Mais n'attendez pas de moi non plus que je défavorise l'enseignement privé parce que je ne le ferai pas non plus. Je veux que nos enfants aient le droit à la même chance et à la même réussite éducative où qu'ils soient. Quand on a lancé un programme pour l'équipement numérique de l'ensemble de nos écoles primaires dans ma ville, on l'a fait évidemment pour toutes les écoles. Quand on a mis en place un programme qui était destiné à faire en sorte qu'au niveau du CP nos enfants puissent correctement apprendre à lire et à écrire, on l'a fait évidemment pour toutes les écoles en même temps. Et je refuse qu'il y ait cette espèce de ghettoïsation de l'enseignement et de l'éducation nationale. L'éducation nationale c'est un tout. Je vais même être très froid avec vous. Je pense que c'est sain qu'il y ait un peu d'émulation et de concurrence. Ça évite qu'il y ait on a un petit peu trop d'idéologie. La création maintenant d'une carte région-famille. Alors pardon, sur la carte de la famille, honnêtement, je n'y avais pas pensé. J'ai vu un certain nombre de sujets qui m'ont été transmis par l'équipe et il y avait cette question que j'ai trouvée très intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle est dans le prolongement de ce qu'on se disait. C'est-à-dire que faire en sorte que la carte qui est aujourd'hui une carte jeune puisse aussi être une carte pour la famille dans son ensemble. Je trouve que ça a du sens. Essayer de faire en sorte que sur un certain nombre d'activités, elle puisse être partagée entre frères et sœurs, à l'intérieur d'une famille, je trouve que ça a du sens. Et vous voyez, ça c'est typique de choses sur lesquelles le fait d'échanger ensemble permet de travailler sur quelque chose. Je veux qu'on garde cette carte pour les jeunes. Je suis d'ailleurs très choqué par quelque chose, c'est qu'en Auvergne, cette carte est attribuée sur critères sociaux. Je déteste ça parce que c'est une spécialité française. Tout est sur critères sociaux. C'est-à-dire que systématiquement, on laisse juste aux portes des critères sociaux des familles parfois modestes qui ont le malheur de travailler, qui ont plusieurs enfants et auxquelles on dit « Ah bah non, vous appartenez aux classes moyennes, donc vous n'êtes pas dans les dispositifs ». Je pense que c'est une profonde erreur parce qu'on a énormément appauvri en France les classes moyennes. Ça date pas d'aujourd'hui, j'ai écrit un livre sur ce sujet et on les a étranglés petit à petit. Un pays qui détruit ses classes moyennes, c'est un pays qui s'affaisse. Et donc je n'aime pas quand il y a des dispositifs qui aboutissent à laisser des gens de côté. Et de ce point de vue, du coup, la double évolution qu'on peut concevoir, c'est un, étendre sur un certain nombre d'actions la carte jeune pour qu'elle puisse englober des actions pour les familles et surtout refuser le fonctionnement sur critères sociaux. Et je vais aller au fond des choses. Quand le gouvernement actuel a décidé par le biais du quotient familial de revenir sur l'égalité qui avait été portée dans notre pays depuis 1945 par toutes les familles politiques, depuis le Parti communiste jusqu'au gaulliste et de porter ainsi atteinte à l'universalité de la politique familiale et y mettre des critères sociaux, il a porté un coup de semence qui est gravissime à ce qu'est la conception de la politique familiale dans notre pays. La politique familiale c'est universel et quand on a des enfants ça n'est pas un critère de critères sociaux, c'est juste transmettre aux générations et faire en sorte qu'on ait un pays qui soit dynamique démographiquement et ça, ça mérite le respect. Et pour finir en quelques mots sur la création d'une commission pour la famille. Sur le principe d'une commission pour la famille, je l'ai fait partout où j'ai été, j'en ai toujours été heureux j'ai une adjointe qui est chargée de la famille. Je trouve que ça aide à avoir systématiquement ce raisonnement et y réfléchir. On est parfois confronté à des situations qui peuvent être des situations dures, des situations qui sont des situations où le noyau familial est en souffrance et j'aime bien qu'il y ait toujours quelqu'un qui ait ce raisonnement à l'intérieur de l'équipe. Je vais vous donner un exemple. On avait au Puy une famille qui était très explosée socialement. Un cas très difficile, vraiment difficile et où l'accompagnement était fait uniquement sur des critères sociaux. Donc on veillait pour faire de l'accompagnement, des prestations familiales, payer la facture de chauffage, d'électricité, etc. Mon adjointe qui est quelqu'un que j'adore, Catherine, qui est vraiment quelqu'un de très bien, qui est impliqué notamment dans tous les mouvements sur la promotion et tous les cercles de discussion sur le mariage et le couple. Vous savez, ces cercles de discussion qui sont organisés. Catherine a rencontré ces deux personnes. Elle s'est aperçue que leur profonde souffrance, ce n'était pas une souffrance maternelle, c'était le fait qu'ils n'étaient pas autorisés à avoir des enfants. C'était des gens qui étaient sous tutelle et le service des tutelles, parce qu'il y avait eu des cas de maltraitance, refusait de les accompagner sur leur désir d'enfant. Catherine les a accompagnés, on a mis du temps, ça a mis trois ans pour les stabiliser et les responsabiliser en essayant de franchir chacune des étapes ensemble. Ils ont été accompagnés, ils ont eu une petite fille et à partir de ce moment-là, petit à petit, ils ont pu se redresser et repartir de l'avant. C'est un bel exemple qui montre que quand on traite le social uniquement à travers la dimension matérielle et pécuniaire, on se trompe. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin puisqu'on a un peu excédé le temps de parole. Quel est donc votre message et votre mot de la fin pour les familles ce soir ? Je voudrais... C'est très confortable ces fauteuils, mais je ne vous vois pas tous. Je voudrais vous dire deux choses qui comptent pour moi. La première, d'abord, c'est ne soyez pas des spectateurs. Soyez des acteurs. N'attendez pas que les politiques décident. Et ce n'est pas une bonne idée. Impliquez-vous, défendez vos idées, engagez-vous comme vous l'avez fait au moment de la manif pour tous et faites-le aussi au moment des grands rendez-vous comme vous l'avez fait là. Et faites en sorte de défendre vos idées sur la durée parce que je suis convaincu, contrairement à ce que j'entends, qu'il n'y a pas de fatalité à ce que progressivement nos valeurs soient détricotées et qu'on ait un recul de tout ce à quoi on croit. Mais ça dépend de votre énergie et ça dépend de notre énergie et ça dépend du fait que vous n'allez pas considérer qu'il y a des gens à un moment qui sont sur l'estrade et d'autres qui sont dans la salle. Par la pression que vous exercez, par la sincérité de l'engagement que vous avez, par l'aide que vous apportez à ceux dans lesquels vous croyez ou dans lesquels vous ne croyez pas, on peut changer le cours du destin. Et je crois profondément à cette idée. Et c'est le premier message que je voudrais vous dire. Si vous n'êtes pas convaincu par ce qu'on a pu dire, mettez un coup de bâton entre les oreilles. Si à l'inverse, vous êtes convaincu, n'en restez pas à cette journée et n'en restez pas à cette soirée. Faites cet engagement comme vous l'avez fait depuis la manif pour tous et ne vous laissez pas ensommeiller. Ne vous laissez pas petit à petit découragé par tout ce qu'on essaie de nous expliquer, comme quoi ce combat serait perdu d'avance, etc. Je n'y crois pas. Et la deuxième chose qui est pour moi très importante, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, ça fait depuis des années qu'on explique à notre pays qu'il ira mieux en trahissant toutes les valeurs qui l'habitent. Qu'il ira mieux en affaissant la méritocratie, qu'il ira mieux en mettant pas de notes à l'école, qu'il ira mieux en renonçant aux valeurs de respect, qu'il ira mieux en expliquant que le travail est devenu une valeur archaïque, qu'il ira mieux en expliquant que la famille appartient au passé et que maintenant, c'est quelque chose de dépassé. Ne nous laissons pas dicter ce qu'on a à penser. Ne nous laissons pas dicter ce qu'on croit et ce qui est notre colonne vertébrale. Et les politiques doivent le comprendre. Ça fait des années qu'on trahit ces valeurs. Ça fait des années que depuis 30 ans quasiment, on a inversé la totalité des valeurs de la France. À l'arrivée, on a un pays qui ne va pas mieux économiquement et qui est pour moi en profonde souffrance sociale et morale. Moi, je crois que c'est en assumant sereinement, mais avec une parfaite détermination, les valeurs qui sont les valeurs de bon sens, qui ont toujours permis à ce pays de tenir debout, qu'on permettra à la France de repartir de l'avant. Et ça n'est pas en trahissant nos valeurs, mais c'est en étant fidèle à nos valeurs et à nos convictions qu'on y arrivera. La famille, pour moi, n'est pas une valeur du passé, c'est une valeur profondément moderne. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada